... ... Mesdames et Messieurs, on aurait encore une fois de plus en direct de la ville de Goma avec M. Georges Yalala Miro, notre invité du jour. Nous avons l'honneur de le recevoir sur Congo Live Télévision. M. Georges, bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Oui, bonjour M. David, bonjour les Congolais, bonjour les Wazalendus, bonjour les Fardecés. M. Georges, Muzalendus des Favres, comment vous allez? Effectivement, oui, oui, je suis, je vais bien. Vous êtes un Muzalendu ? Un grand Muzalendu, civil. Ah, oui. Il y a des distinctions parmi les Wazalendus ? Oui, oui, il y a les Wazalendus militaires, les Wazalendus civils. Vous suivez, Congo Live Télévision, bienvenue à suivre ce nouveau décréptage. 10 jours avec M. Yalala, Georges Yalala Miro, notre invité. Vous le demandez, le voici. On parlera aujourd'hui de la situation sécuritaire à l'est de la République. Donc, beaucoup de choses se passent actuellement. D'où on va commencer par une bombe qui a été larguée dans un cas de déplacer. Il est déplacé dans la cité de Saké. Plusieurs blessés, femmes et enfants. M. Georges, le M23 arrivera un jour à prendre Saké. Je le répète, je le redis, Saké ne tombera jamais. Hier, vers la soirée, tout le monde a crié que Saké était déjà tombé. C'était toujours la voix de l'ennemi. Saké est sous contrôle. Avec toutes ces entités environnantes, Maléhe, Nenero, Kimoka, Routoboko. Toutes ces localités sont sous contrôle. Pour celui qui a déjà été à Saké. Les M23 sont réellement au parage vers les antennes là et peut être très loin. Ils sont là. Mais hier, ils ont tenté d'entrer dans la cité de Saké. Malheureusement, avant de vouloir entrer, ils ont largué des bombes partout. À désordre. Ils ont largué même des bombes dans des cas de déplacer. Dans des cas de déplacer, c'est horrible, c'est terrible. Jusqu'à quel jour nous crierons à une criminalité, à des criminels, à des sauvages et que nous serons écoutés. Et vous, Monisco, vous qui êtes à côté là-bas. Comment vous ne voyez même pas que les M23 Rwanda sont en train de larguer des bombes dans des cas de déplacer. Vous voulez qu'elles déplacées aillent où ? Quand on prend des bombes, on largué dans les cas de déplacer, parce qu'ils ont fouillé la guerre. Et vous, vous les poussez même dans les camps, là où ils sont, momentanément. Et maintenant, vous voulez que nous les aménions où ? Dans le lac. Monisco. Là, je m'adresse directement à la Monisco. Parce que la Monisco a toujours dit qu'elle est là pour la protection des civils. Voilà les civils qui sont ciblés. Quelle est votre émission ? Réellement, qu'est-ce que vous faites ? Bindou Keïta, est-ce que tu peux me répondre à cette question ? Vous voulez qu'elles déplacées aillent où ? M. Georges, votre conviction vous mène et fait savoir que la ville de Goma, ni la cité de Sac, qui ne sera jamais touchée par les M23. Mais à force de tenter, de réessayer de kiffer cette cité, vous ne le croyez pas ? Mais je pense que... Encore uneième fois, ils ont tenté cela, c'est hier. Ils ont tenté, ils ont toujours tenté, ils tenteront toujours. Mais croyez-vous que notre armée, elle est aussi statique ? Elle n'a pas d'autre stratégie à utiliser pour épargner cette population et ces criminels. L'armée est en train de monter d'autres stratégies. Qu'on ne peut même pas peut-être annoncer ici sur le micro. Il y a plusieurs autres stratégies qui sont en train d'être remontées. Attendons voir le sol, le temps au temps. Nous allons voir ce qui pourra arriver. Donc vous rassurez une chose qui est jusqu'après... Je le rassure, je le répète, je le redis. Sac et gomme ne tomberont jamais. Encore au gras, jamais. Sur quel sous-bassement vous le dites ? Donc vous voulez me dire que... Moi j'ai dit que les militaires vont fuir gomme et ils vont fuir dans le lac. Non, David. Il faut avoir quand même une imagination. Vous voulez que moi j'ai dit que toute cette logistique et l'aéroport de l'OF 123 est fuir. Il faut quand même être aussi intelligent. Et vous croyez que tous ces militaires, plus de 10 000 militaires qui se trouvent dans la ville de Goma, vont prendre les larges et vont passer sur les eaux du lac. Ou ils vont prendre la route vers le Rwanda. Non ! Les sols, le temps au temps. L'ennemi a en train de faire pression. On le veut, on le veut, mais il a en train de subir aussi la pression. Quels sont les accords que le gouvernement congolais n'a pas respecté face au M23 pour que tout ceci arrive aujourd'hui ? Quels sont ces accords ? Tout d'abord, moi je ne connais pas très 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 bien le contenu des accords qui avaient été... Le M23 montre comme quoi le gouvernement congolais n'a jamais été responsable et ne respectait jamais ces accords. Est-ce que vous savez très bien ? Tout d'abord, cette guerre, de la manière dont elle est en train de se passer aujourd'hui, vous-même en train de comprendre que le Rwanda devient petit à petit absent dans la guerre. C'est-à-dire la guerre, elle a vêté une costume pirement internationale, pirement de puissance. C'est-à-dire, si vous arrivez sur les lignes de front, il y a d'autres accords qui ont ramassé sur les lignes de front qui ne sont même pas ni des Rwandais, ni des Éthiopiens, mais qui ont une peau blanche d'où ils viennent. Sur le front ? Sur le front, oui. Du côté des FARDC ? Du côté du M23, plusieurs accords ont été ramassés, mais qui ne sont pas noirs. Est-ce que vous savez pourquoi la population de Kinshasa a commencé à menacer certaines ambassades de Kinshasa ? Et comme maintenant le Rwanda a fait la guerre par procuration, lui, il veut maintenant prendre toute cette couleur, il se vêtit la couleur et puis il se présente comme celui, le propriétaire du dossier. Aujourd'hui, la guerre, elle est déjà une guerre. Et c'est une guerre, mon Dieu, une grande guerre. On va parler ici et maintenant, vous êtes en train de suivre le Congo Live Télévision, les dames et messieurs. Messieurs Georges, maintenant le M23 est en possession des armes rares sur le marché pour une rébellion. Toutes les questionnements déjà se posent. Où est-ce que le M23 tire ses armes ? Où tirent ses armes les ennemis du M23 Rwanda ? La réponse est simple. Les armes viennent de l'Occident. Les armes viennent, je le répète, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, un jour, sur la RFI, on nous apprend que les armes qui venaient de l'Angleterre à destination de l'Ukraine, se sont retrouvées à Bounagane. Voilà d'où viennent les armes. Par quelle magie ? Par quelle magie par les avions sur l'aéroport de Canombe, Canombe, Bounagane, à Bounagane, à Routour ? La guerre à l'Est de la République, est-ce qu'on peut dire, Félix Antoine, tu sais qu'est-ce que tu ? Tu sais qu'est-ce qu'est-ce qu'il est un contre tous ? Le président de la République, est-ce qu'il est poignardé dans les dos par certaines personnes ? Par teneurs du Combo et tous les restes ? Il est en train de vouloir lui faire pression pour qu'il cède à des choses qu'il ne connaît même pas, les origines. Quand le M23 a été défié par Kabila en 2013, c'était après que Kabila ait signé une grosse signature à Kampala. N'est-ce pas ? Ouais. Et cette signature de Kampala, est-ce que nous connaissons le contenu ? La signature qui avait été signée à Kampala, c'est celle qui a gendré toutes ces histoires que nous connaissons aujourd'hui. Et Kabila, aujourd'hui, moi je me demande, moi, Georges, un petit paysage de Goma, pourquoi Kabila, l'ex-président, avec tous les secrets de l'État, avec toutes les signatures qu'il aurait signées, pourquoi il disait que c'est toujours Bush bée ? Est-ce que ce n'est pas lui le M23 aujourd'hui ? Mais peut-être c'est un actif. Ce n'est pas ça. Pourtant, à l'époque, il parlait. Pourquoi ? Parce que seulement aujourd'hui, il ne parlait plus. Et quand la république est en train de brûler, lui, c'était, lui, a fait, peut-être, peut-être, tout à un bon moment là. Monsieur Georges, une autre question. Le M23, avec ses armes sophistiquées, destinées à faire des guerres au niveau mondial, qui sont en train de manier ses armes chez le M23 ? Je peux vous dire, d'abord, la première personne qui manie les armes, c'est le Rwanda, les militaires rwandais, avec plusieurs autres conglomérats des individus, des criminels. Qui ne sont pas déterminés. Moi, je vous dis, sur les lignes de front, nous ramassons des corps et des capturés qui viennent de plusieurs nations. Je ne sais pas ce que vous me comprenez bien. Des corps avec des capturés de plusieurs nations. Ils comprennent, d'abord, à la première ligne, les Rwandais, les Banyarwandais. Et plusieurs autres nations qui se sont déjà mixées dans l'affaire. Ils avaient déjà appris un seul jour qu'Ablingen ne passe par ici. Quand Blingen ne passe par ici, le lendemain, c'est la guerre, la grande guerre. Et Blingen, c'est qui ? C'est un Américain. Moi, j'ai dit, tu sais, Kedj, de la manière dont tu as pris ta position, tu es devenu réellement le premier Mousaline. Qu'est-ce que Kedj a fait ? Il a échoué jusqu'après... Cette position... Il a promis les gens de finir avec cette guerre, mais jusqu'à présent, la guerre persiste, M. J. La guerre est là. Il a promis, il a laissé entendre ce qu'il a puni. La guerre, la guerre est là. Il a croisé la guerre et la guerre est là. Au moins, lui, il est en train de révéler à la population congolaise que la guerre n'est pas congolo-congolaise. C'est une guerre importée. Mais il doit se mettre en action, quelle que soit la guerre importée. La guerre est importée. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant à comprendre que c'est lui qui nous fait la guerre. Ce sont les grandes puissances. Et ils sont déjà en clair à partir du Rwanda. Leur base, c'est le Rwanda. Les Rwanda tracent la route. Ils viennent, ils accompagnent les Rwanda pour nous faire la guerre à retour à la Maseci orientale. Et cette guerre que nous sommes en train de connaître, je le répète, elle est finie de là où elle est venue. Mais elle sera aussi populaire que possible. Parce que moi, je vous rappelle, je l'ai toujours dit, il va arriver un jour où la population de Goma, de Bukavu, de Boutembo, de Routour, nous allons nous lever comme un seul homme. contre ce petit pays qui a toujours servi de base arrière pour toute une nation qui... Nous, Congolais, nous, Congolais, l'Inde. Nous, Signeur, pourquoi on fait la guerre ? Qu'est-ce que nous avons fait ? M. Georges, avant de parler toujours de la guerre ou de la population, on peut y revenir, c'est là. Félix s'entend, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a peur de faire la guerre ou qu'il n'est pas prêt de faire la guerre ? N'est-ce pas qu'il est en train de faire la guerre ? Il a peur ou il est en train de faire la guerre ? Il a peur de faire la guerre ? Il est en train de faire la guerre. S'il avait peur de la guerre, il aurait déjà signé à accepter. N'est-ce pas ? Mais comme lui, il est sûr de lui-même, il dit, je ne négocierai jamais, quel que soit l'état que la guerre va prendre. Il l'a dit ouvertement. Et maintenant, peur de qui ? Ne voyez-vous pas qu'il est en train d'équiper l'armée ? Il est en train de faire quelque chose qu'on n'avait jamais connu dans ce pays depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, quand vous trouvez les gars sur les lignes de front, même les Ouazalindous, ils vous diront qu'on ne manque absolument rien sur les lignes de front. Sauf les traîtres avec qui nous, les Évros, qui nous font aussi peut-être humiliation sur le terrain. C'est pourquoi je vous dis, le premier citoyen, le premier Ouazalindou, Félix Tisséke, dit, sa position, elle est la plus meilleure de toutes les possèdes que nous avons déjà prises dans ce pays. Et elle nous révélait beaucoup d'histoires. Et cette guerre, nous allons la gagner, et elle se terminera de là où elle a commencé. Si pas, elle sera trop populaire. Et quand c'est la popularité de la guerre, la communauté nationale attirera des conséquences. Avant de parler de la communauté internationale, qu'est-ce que vous craignez dans cette guerre ? Moi, je ne crains absolument rien. La guerre est là, la guerre a toujours été là avec toutes ses conséquences. Ce que moi, je ne peux craindre peut-être, c'est quand le peuple va embraser d'autres peuples qui nous font la guerre. Ça sera catastrophe. Communauté internationale dans la guerre de l'Est et de la République, en République démocratique du Congo, où peut-on situer la communauté internationale dans cette guerre imposée par les Ouazalindous ? Tout d'abord, on nous a toujours dit que la communauté internationale a réglé les conflits entre les nations. Qu'est-ce que cette communauté attaque pour régler ces conflits ? Voilà son implication. Qu'est-ce que la MONISCO a attendu depuis 25 ans pour que la guerre cesse à l'Est de la RDC ? La MONISCO est là, ça fait 25 ans. Mais la guerre m'a très accentuée davantage à sa présence. Je vous le répète, la MONISCO est à Routoun. La MONISCO est à Kichiche. La MONISCO est à Kichanga. La MONISCO est à Mouchak ici. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait ? Hier, on largue des bombes, dans le cas de déplacer. La MONISCO est là. Est-ce que vous avez attendu un seul communiqué de la MONISCO ? Peut-être qu'il est important de les accorder pour une nouvelle chance, monsieur Jean. Peut-être. Je dis peut-être. Ça, ça m'est provoqué. Guerre de l'Est du pays, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle toutes les parties à reprendre les dialogues diplomatiques et à exprimer leur soutien à tous les efforts visant à parvenir à une cessation d'hostilité, en particulier aux efforts régionaux. Ainsi, ils condamnent l'offensivité du Rwanda au travers du M23 à l'Est de la République. Guerre de l'Est de la République, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle toutes les parties à reprendre les dialogues. Que dites-vous par rapport à la... Moi, je pense que la réponse a déjà été donnée depuis longtemps. Elle a été répétée dernièrement par le président de la République. Il n'y aura jamais de dialogue. Pourquoi répéter ce qui a déjà été nié ? Mais ça, c'est les Nations Unies. Est-ce que pourquoi ne pas proposer une autre solution que les dialogues ? Donc, les Nations Unies trouvent que ce dialogue, il n'y aura vraiment pas de fait de guerre. Mais peut-être cette fois-ci, elle va s'impliquer dans cette affaire pour voir comment... On m'apprendra qu'ils ont fait un huis clos hier. Mais dans les huis clos, il y a eu déjà une division. Vous savez, il y en a qui sont pour nous, qui ne veulent même pas la guerre dans le monde. Il y en a qui investissent aujourd'hui dans les guerres. Parmi les cinq pays des droits de veto, je peux les répéter. Il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et la Russie. Parmi ces cinq, il y en a qui sont beaux et d'autres sont de mauvais, de sanguinaires. Et cette guerre, elle va risquer s'habiller une couleur internationale. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères et celui de la défense sud-africain, il s'est exprimé, il a dit... Moi, j'ai envoyé mes troupes en RDC conformément à ma constitution. Et ils vont là pour neutraliser tous les groupes armés, commençant par le M23. Et leur financement, c'est au gouvernement sud-africain de supporter. Bien sûr, avec un complément de la SADC tout en dière. Mais je vois mes affaires là-bas pour aller aider le peuple congolais à trouver la paix. C'est une bonne voie. Mais ils sont là depuis le 15 décembre ? Ils sont là. Il ne faut rien ? Non, non, ils ont été sur terre le mercredi. Il ne faut pas quand même dire... Quand même, il faut quand même faire une différence entre ces gens-là avec les gens de l'EAC. Une question de savoir, monsieur Georges, si ces agences ou d'autres forces partenaires à la RDC n'étaient pas là, la ville de Goma est celle de ça qui serait déjà tombée ? Tout d'abord, la guerre, elle est d'abord congolaise. S'il y a d'autres forces qui viennent en aide, c'est ceux des forces d'appui. Ils viennent seulement nous appuyer. Mais vous ne voyez pas nos garçons sur le terrain. Donc vous voulez minimiser le travail des Oisalens aujourd'hui ? Avez-vous déjà appris qu'un seul jour les Oisalens ont fouillé la ligne de front ? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais nous suffirent. C'est-à-dire, ils sont d'abord les premiers à protéger toutes nos entités. Là, il n'y a pas de débat. Ils sont là. Même en l'air où je vous parle. Ils sont là. Ils sont là. Même en l'air où je vous parle. Et d'autres, ils sont de même d'augmenter les nombres. Pour finir Sake, sous-occupation d'équipe. Pas seulement Sake. Pourquoi pas, Bounagana ? Pourquoi pas, Bounagana ? Ne cherchons pas, ne cherchons pas... Ne cherchons pas seulement à amplifier Sake. Parce que quand on parle plus de Sake, l'ennemi comprend qu'il faut encore accélérer la vitesse sur Sake. On doit parler peu de Sake. Parce que tout d'abord, Sake est protégé pour le moment. Monsieur Georges, sur Bounagana, on connaît que l'armée a échoué à déroger... Donc, vous voulez dire que nous avons déjà abandonné Bounagana au M.V. au Rwanda ? C'est ce qu'on fait depuis deux ans ? Non, David. Là, vous allez très loin. Vous risquez même de transgresser la loi. Bounagana, c'est Congo. C'est la RDC. Bounagana, c'est pour nous. Et si Bounagana est à ses yeux aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir comment récupérer Bounagana. Mais dire que nous avons abandonné Bounagana... Là, c'est trop dur. C'est déjà donner la voie de la balkanisation à l'ennemi. Monsieur Georges, habitant de la ville d'Egoma, je rappelle bien, avant de finir, vous allez lancer un mot pour le président de la République, Félix Antoine Tisséguetti, mais également un mot pour la RDC. Tout d'abord pour la RDC, parce que la RDC est plus grande que tous les individus, y compris même le président de la République. D'abord pour toute la RDC, pour tous les Congolais, mes chers frères Congolais, de partout où vous êtes, la République est en train de s'afflammer. Vous qui vivez trois, cinq bières là chaque jour, essayez de diminuer, prendre une seule bouteille, raisonnez d'abord ce qui se passe ici à l'Est. Nous avons besoin de votre appui tout entier. De Kastoumbalaisa jusqu'à Moanda, à Zongo, à Dungou, à Haru, pourquoi pas à Congololo. Vous devez comprendre que nous sommes ici à guerre, une partie de la République est en train de s'afflammer. Donc, retournez vos yeux verts ici d'abord. Les affaires de Goma, si vous appelez pour les secours, soyez attentifs. Les affaires de Goma, les affaires de Routour, les affaires par exemple de Vosaké, de Chacha, de Bweremana ou de Mouchaké, vous appelez pour les secours. N'ayez pas une main avec la gale dans la Vabra. Essayez quand même de sonder. C'est important, j'insiste. Ici, nous sommes en guerre. Alors, une guerre peut-être qu'on n'avait jamais même connu dans ce pays, c'est une guerre actuellement, une guerre très moderne. Essayez de sonder à ces affaires qui souffrent. Imaginez quand on largue une bombe dans un cas de déplacés. Et maintenant, ces déplacés vauts ou comment elles sont en train d'aérer. Essayez quand même d'avoir l'esprit humaniste. Surtout vous Congolais qui êtes de partout. De l'interne comme de l'extérieur. Tournez d'abord vos yeux vers l'Est. Au Président de la République, Au Président de la République, je vous dis tout d'abord merci pour cette position. Au Yosa, selon mon bali, mon bali angouillant. D'ailleurs, tu es en train de prouver à la face du monde que tu es un homme. De ce fait, je te donnerai d'abord un grand merci pour ça. Deuxièmement, Monsieur le Président, je te demande, je répète ce que j'ai répété peut-être deux fois. Quand vous nommez le nouveau gouvernement, faites-vous endurer des personnes capables de vous accompagner dans vos actions. Pas les gens qui viennent seulement profiter les miettes, les postes et commencer à arrondir la République par leur façon d'être. Songez beaucoup à des gens qui sont capables, qui sont meilleurs. Des personnes capables et à l'exemple ? Je donne un exemple. Il y a par exemple mon père, Akrimari, Wemba Katina Akrimari. C'est un homme intègre. Essayez-lui. Pourquoi pas Georges ? Moi, Monsieur Georges, je suis là, je peux vous aider. Merci, Monsieur Georges. C'est la fin de cette émission. Votre numéro, alors, c'est le Président de la République. Si, Monsieur le Président, vous pourriez peut-être me suivre. Je ne suis pas en train de faire des éloges. Je suis en train de faire la lutte. Je suis à Goma. Je risque même de couler les larmes. Monsieur le Président, écoutez. Ne cherchez pas à vous endurer des dinosaures-là. Ces gens-là qui ont ruiné ce pays pendant des années. Essayez de les écarter. Nous sommes fatigués de voler. Votre numéro, Monsieur Georges ? Mon numéro est là. Nous sommes au plus de 143. 9, 79, 27, 38, 68. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous suivre. Et partout, nous vous disons merci. Monsieur Georges, j'étais notre invité. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie. Merci.